La race blonde d'Aquitaine est la troisième grande race avion de française après la charolaise et la limousine. Quelles sont ses qualités d'élevage ? Alors en tout premier lieu dans les qualités d'élevage, je mettrai en avant la facilité de vélage. Je crois que c'est ce qui a fait la renommée, le succès de la blonde d'Aquitaine, aussi bien en France qu'à l'international. Qui s'explique par deux phénomènes, la sélection sur le bassin des mers, la morphologie des mers. Et une particularité tout à fait exceptionnelle, c'est les jeunes veaux qui naissent sans forme, qui sont longilignes. Et qui expliquent un taux de vélage de 95% de vélage facile en contrôle de performance officiel. Donc ça c'est la première des qualités. La deuxième bien sûr c'est la facilité d'élevage des animaux qui sont fertiles, des animaux qui ont une grande longévité. Avec une grande capacité d'adaptation à des topographies, à des climats variés. Que peut-on dire de la capacité de production et de la qualité de la viande en blonde d'Aquitaine ? Alors sur ces deux aspects, le premier aspect, la capacité de production. Je dirais pour faire simple, la blonde d'Aquitaine est une formidable machine à produire de la viande. Avec un potentiel de croissance exceptionnel. Où on arrive en condition intensive à avoir dans des ateliers d'engraissement du 100 grammes à l'heure. C'est le slogan de certains de nos ateliers, aussi bien en France qu'en Italie. Et ça fait quand même 2,4 kg par jour. Donc c'est ce potentiel de croissance extraordinaire. Ça c'est le premier aspect. Sur la qualité de la viande, avant de parler qualité de viande, c'est le rendement. De leur morphologie, de notre finesse. Finesse de cuir. On a des rendements carcasse sur des animaux adultes qui sont couramment de 65%. Et au-delà pour des animaux jeunes. Et ça, ça intéresse grandement l'aval de la filière. Et le dernier aspect, c'est la qualité de la viande. Donc une viande particulière avec des fibres fines. Et on peut dire que ça fait une viande à la fois diététique et goûteuse. Vous parliez d'Aval de la filière. Dans quel circuit la viande de blonde d'Aquitaine est-elle valorisée ? Donc essentiellement sur des circuits courts. Parce que nous avons des animaux de grand format. Donc des carcasses assez lourdes. Donc on est avant tout valorisé chez les bouchers traditionnels. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins. Dans les circuits de qualité, dans les GMS, même si on en a quelques-uns dans les hyper. Et se développe aussi beaucoup chez nos éleveurs la vente directe. Mais avant tout, du circuit court. Quels croisements avec d'autres races sont intéressants ? Je dirais quasiment avec toutes les races. Parce que la race blonde d'Aquitaine est une bouchère spécialisée. Donc on retrouve avant tout des races laitières. Même si aujourd'hui, il y en a de moins en moins au niveau européen. Parce que le lait s'est spécialisé. Donc on a des croisements sur de la Hochstein, sur de la Cimental. Nous avons du croisement sur les rustiques. Et notamment dans le sud-ouest, dans notre bassif d'origine avec la race Gascogne. Et à l'international, parce que nous avons aussi une autre particularité. C'est l'adaptation aux régions chaudes. D'excellents résultats dans des pays comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Un croisement sur des types Zébu. Alors justement, puisque vous parlez d'international. On compte actuellement en France, en race pure, 600 000 vaches, dont 18 000 exploitations environ. Principalement situées dans le sud-ouest de la France. Est-ce que la race se développe hors de ce bassin et à l'étranger ? Oui, je rectifierai un petit peu. La blonde d'Aquitaine n'est pas seulement une race du sud-ouest. Aujourd'hui, au niveau des effectifs du livre de Généralogique, 52% de nos adhérents et de nos effectifs sont hors Aquitaine et Midi-Pyrénées. Donc on est avant tout la race de tout l'ouest français. Et je dirais qu'il y a une vingtaine d'années qu'on est parti à la conquête de toutes ces régions-là, des Poitou-Charentes, de Bretagne, de Normandie, de Pays-de-Loire. Suite à l'instauration des côtes à laitiers, où ils cherchaient une certaine diversification. On est aussi, même si on est moins présent, on a des animaux sur les zones herbagères de l'Est. Donc voilà un petit peu pour la répartition française. Et à l'international, on peut dire aujourd'hui qu'on est présent sur les cinq continents, dans une trentaine de pays. Le noyau essentiel étant bien sûr l'Europe, où on est utilisé essentiellement en race pure. Et sur les zones d'autres zones, en croisement comme on l'a dit, avec des résultats les plus significatifs sur l'Amérique du Sud, où on a vraiment des choses exceptionnelles sur le zébu. Un seul exemple, en production de zébu Nelor, on avait un programme de partenariat avec la région de Maceio, dans le nord-est du Brésil. Les zébu purs, abattus dans leurs conditions d'élevage, faisaient 280 kg de carcasses à trois ans. Le croisé blond F1 fait le même poids à deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada